Il y a cette idée de la catastrophe, cette idée de la cassure qui est très présente dans mes pièces. En tout cas, il y a cette mélancolie, je pense, que l'on perçoit dans la région. Quelque chose qui m'a très vite rapproché de Gaspard David Friedrich, et notamment ce tableau très connu qui est la mer de glace. Quand Emmanuel est arrivé, la première question qu'on s'est posée, c'est comment arriver à donner corps à ce tableau, car l'enjeu, c'était de passer de l'image 2D à un volume 3D en cristal. À partir de ce qu'on avait sous les yeux, on a créé ces profondeurs et fabriqué une vue en 3D, qui ensuite a été imprimée en résine, en plastique, partie assez complexe puisqu'il fallait que ça s'emboîte, d'être proche du tableau, mais pas toujours parce qu'il y avait des libertés à prendre. L'idée de passer du liquide au solide, c'était quelque chose de plus important, en tout cas dans l'effet, mais aussi dans la forme, qu'on puisse le ressentir. Que le liquide soit présent même si on est dans du solide. Le cristal, le vert solide, dans sa structure intime, a la structure d'un liquide. C'est un liquide figé, en fait, le cristal. Je développe parallèlement un second projet qui fait directement référence au paysage de la région, et notamment au ciel. J'ai essayé de trouver un moyen pour travailler l'aquarelle avec le cristal. Avec toute la part aléatoire, puisque la fusion, on part vraiment sur de l'expérimentation, sans savoir ce que ça va donner. Ça fait partie du projet, donc je risque de les rater. Ce sera peut-être même le résultat et l'intérêt du résultat, alors que dans le premier projet, on ne peut absolument pas se permettre d'être imprécis, de laisser trop la matière dominer. Le cristal, la glace, ce sont des matériaux qui sont dans l'imaginaire assez proches, mais ça reste en effet une inconnue. Comment va sortir le cristal du four ? Quelles seront les densités de couleurs et de matières que l'on aura ? Ça, c'est un petit peu la magie de ce travail qui, finalement, n'a de réponse que lui-même. Et en plus, il y a cette découverte, parce que ça va être extraordinaire. De voir ce que ça donne quand on va démouler, on va casser le plâtre. Je me dis, réussi ou pas réussi, finalement, peu importe, parce que je ne sais pas précisément ce que je cherche. Et tout l'enjeu, il est là. Il est dans l'expérimentation et dans le « on va voir ce que ça va donner » et personne ne peut dire ce que ça va donner.